La team aujourd'hui, on va répondre à une question aussi très intéressante. Elle est la suivante. Salut, c'est Gwenaëlle qui pose la question. Salut, combien d'argent gardes-tu de côté pour une éventuelle urgence sur tes biens? Alors, ça sous-entend que probablement Gwenaëlle est déjà avancée, elle a déjà investi dans l'immobilier. D'ailleurs, je te dis bravo pour ça, bravo pour ton passager, bravo, on adore, c'est ce qu'on veut. Et donc, elle se pose la question de l'après. Là, maintenant, ok, j'ai des biens immobiliers, mais si jamais il y a un peu peur, il faut mettre des biens d'autre côté pour chacun de ces biens-là pour gérer les urgences. Dans cette vidéo, je réponds à cette question. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Névéou, épouse du vidéo. Je suis immopreneur, une personne qui fait un business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne des immopreneurs. Également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne des immopreneurs, à la communauté. Et surtout, à activer ta première notification pour ne pas arrêter de soutenir la situation. Et c'est une chose, il y a dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras des liens très intéressants, notamment les liens d'à ton cadeau de bienvenue, des petits commandements de l'investissement immobilier, pour ne plus te tromper sur ce qu'on appelle un investissement rentable, qui est sûr de faire les actions pour arriver à ce résultat-là, un lien qui te ramène réellement de l'argent. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une question, puisqu'on est vraiment sur la partie questions-réponses depuis quelques vidéos maintenant. La question d'aujourd'hui à laquelle je vais répondre, c'est Combien d'argent gardes-tu de côté pour une éventuelle urgence sur tes biens? C'est une très bonne question. Quand je dis que c'est une très bonne question, ça veut dire que la personne qui l'a posée, qui s'appelle Gonaël, elle sait déjà qui veut dire investisseur, veut dire argent de côté. Les gens, en général, c'est vrai, on se dit, on veut investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent. Oui, mais on ne dépense pas tout l'argent qu'on gagne. Sinon, ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué. Et d'ailleurs, si tu faisais ça, ça serait compliqué même de pouvoir investir, investir à nouveau. Parce que l'idée, c'est que finalement, une partie du cash que tu fais avec tes premiers investissements te permet d'avoir des fonds au départ pour pouvoir continuer à lever des crédits immobiliers pour racheter à nouveau. Donc, c'est vraiment que l'épargne, en fait, c'est une culture. C'est vraiment une qualité à cultiver, en fait. Ça doit devenir une culture de vie, quoi. Je ne sais pas comment on l'a expliqué, mais c'est ça, en fait. Ça doit être quelque chose de routine, d'habituel, d'évident pour toi, en fait. Peu importe le business que tu fais, même dans ton entreprise. Si tu es entrepreneur, est-ce que tu vives la pièce de ton entreprise ? Non, tu n'as même pas le droit de le faire, quoi. Non, juridiquement, tu ne peux même pas le faire. Donc, c'est important de garder en tête le côté épargne. C'est pour ça que j'apprécie ta question, Gonaël. Je te dis bravo pour ça parce que l'état d'esprit est déjà très bien. Donc, combien est-ce que je mets de côté pour des éventuelles urgences sur chacun de mes biens ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que moi, j'investis dans les immeubles de rapport. Et pour chaque immeuble de rapport, la base chez moi, c'est que pour chaque immeuble, j'ai 10 000 euros de côté, d'accord ? Donc, chaque immeuble de rapport, 10 000 euros de côté. Et comme ça, au moins, je suis serein. Si jamais, je ne sais pas, des fois, tu peux avoir des problèmes de plomberie, par exemple, ça ne coûte jamais, ça ne va pas coûter 2 000, 3 000 euros, quoi. Mais peu importe le petit truc que ça va coûter, je sais que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir aller sur des urgences. L'année dernière, j'avais eu un problème sur une toiture d'un de mes immeubles de rapport. Et bien, justement, j'avais cet argent de côté-là. Là, ça m'a coûté 4 000 euros à faire venir un couvreur pour pouvoir regarder le problème et qu'il puisse le résoudre. Bon, moi, je te dis une chose aussi. À l'époque, je me rappelle, la personne que je connaissais de l'artisan, il n'était pas disponible. Et j'ai dû faire appel à un autre artisan. Et bien sûr qu'il m'a coûté plus cher, quoi. L'artisan classique, il m'aurait pris peut-être 3 000 euros à tout casser. Mais celui-ci, il savait que c'est une urgence. Et puis, on était en période de pluie. Et puis, voilà, je devais faire cette réparation-là parce que l'appartement était habité par un locataire. Et je ne voulais pas, voilà, qu'on soit trompé tout simplement. Donc, forcément, ça m'a coûté plus cher. Ça m'a coûté 4 000 euros. C'était le plus gros investissement que j'ai fait sur tous mes immeubles de rapports qui ont fondu cette année-là, quoi. Cette année 2022. Donc, voilà, en fait, c'est pour ça que le cap de 10 000 euros par immeuble, pour moi, est très bien. Mais non, pour toi qui a peut-être un appartement, tu peux aussi fonctionner par un montant, un pourcentage du loyer, quoi. Admettons, par exemple, par mois, tu gagnes 1 000 euros de loyer. Mais pourquoi ne pas partir sur, on va dire, une épargne de 5 % du loyer tous les mois, tu vois. Tous les mois, tu mets 5 % du loyer à côté. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, 1 000 euros, 5 %, je crois qu'on est à 500 euros. Pardon, qu'est-ce que je dis ? 50 euros. 500 euros, ça serait quand même beaucoup de côté. 50 euros comme ça de côté. Tu peux, l'air de rien, tu vas te dire que c'est petit. Mais 50 euros sur une année, ça fait 600 euros. C'est quand même pas mal. Et je parle de juste le fonds d'urgence. Je ne parle pas de l'argent qui te permette de payer la taxe foncière ou bien les charges de copropriété. Ça n'est pas dedans, ça. Attention. La question, c'est l'argent pour les urgences uniquement, si jamais il y a un problème. Donc, tu peux commencer comme ça. Et au fil des années, puisque tu vas continuer l'épargne, et bien, cette épargne-là va se gonfler. Donc, si tu as deux appartements, tu fais x2, voilà. Tu commences comme ça et tu regardes comment est-ce que ça se passe, quoi. Donc, moi, c'est vraiment ce sur quoi je te guiderai par rapport à l'expérience que moi j'ai et l'expérience d'autres investisseurs autour de moi. Si tu commences par 5% du loyer qui rentre dans ta poche en épargne tous les mois ou tous les ans sur tes biens, et bien, c'est quand même un très, très, très bon début, quoi, en tant qu'investisseur épargnant pour ces biens immobiliers. Et il y a une dernière chose qui est très intéressante et dont j'ai parlé et je parle beaucoup. Lorsque tu as, par exemple, acheté un bien avec travaux, et bien, tu as pu bénéficier du différé de remboursement. Et bien, cette période de différé-là, très souvent, on fait en sorte qu'elle soit supérieure au temps qu'il nous faut pour faire les travaux. Admettons que tu as 24 mois de différé et que tu as peut-être, allez, j'exagère, 12 mois de travaux, il te reste quand même 12 mois de loyer qui vont rentrer. Pendant ces 12 mois-là, les loyers rentrent, mais tu n'as pas, justement, de crédit à payer. Au moins, tu ne payes pas le capital en comptant. Tu vas peut-être rembourser des intérêts intercalaires, mais tu ne payes pas le capital. Donc, ce qui fait que, sur les loyers qui rentrent, il va te rester quand même beaucoup de cash flow pendant cette période de différé après travaux, quoi, tu vois. À ce moment précis, fais en sorte de pouvoir constituer un maximum d'épargne à ce moment-là, tu vois. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, sur mes biens, je n'ai pas un fonds que je mets de côté tous les mois, non. J'aime maximiser, puisque chacun de mes biens est mobilisés, j'ai eu une période de différé. 36 mois minimum, c'est ce que j'ai eu à chaque fois. Donc, du coup, évidemment, il y a certaines biensités d'acheter qui étaient déjà louées en partie, et il y a une autre partie où j'avais besoin de faire des travaux. Donc, forcément, en ayant 36 mois de différé, j'ai pu mettre 7-10 000 euros de côté. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus dans une démarche où je mets tel montant par mois en fonds d'urgence. Bien sûr, je mets, évidemment, de l'argent de côté pour autre chose, comme je t'ai dit, pour avoir de l'épargne, pour pouvoir aller lever d'autres fonds. Aujourd'hui, les banques demandent de plus en plus d'apports. Donc, j'ai le fonds, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est grâce, en fait, à cette période de différé-là qui m'a permis de pouvoir gagner du loyer et ne pas avoir en face des mensualités de crédit à payer. Donc, j'ai pu mettre des pactoles de côté et, du coup, une partie est consacrée au fonds d'urgence sur chacun de mes biens immobiliers. Voilà comment, moi, je fonctionne. Si tu peux le faire, ben, fais-le parce que c'est ce qui est génial. Et après, tu es tranquille, en fait. Tu peux avoir de l'épargne, mais pour pouvoir réinvestir à nouveau, etc., etc., quoi. Mais c'est important, quand même, de comprendre que quand on est investisseur et surtout quand on veut aller loin, on a une grande ambition, une grande vision là-dessus de pouvoir toujours épargner, de pouvoir toujours voir comment on peut avoir un pactole d'argent de côté, de savoir comment on peut le réinvestir et faire en sorte, quand même, de pouvoir en laisser un peu de côté si jamais on a des difficultés sur le lien. Et tout ça permet à la banque de nous voir comme des profils vraiment investisseurs, de coller cette étiquette sur nous et ça les met en confiance pour également nous suivre dans d'autres opérations. Donc, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et je te dis à la prochaine vidéo.